Bonjour tout le monde, c'est Roland pour un petit commentaire de la semaine de cette Transat Jacques Vabre palpitante. Le vent est quand même revenu, pas encore pour tout le monde. En tous les cas, les bagarres dans toutes les classes sont absolument géniales. Alors une petite pensée d'abord, évidemment pour notre Bureau Vallée, Louis et Davy, un deuxième dématage avec Eleven Sauer, Justin Metro et Simon Fischer. Ce n'était pas arrivé en IMOCA depuis longtemps, une petite loi des séries. Il faudra débriefer de tout ça. En classe 40, on a un arrêt d'excel train au Portugal, rien de trop grave. Et puis Sodebo qui a tapé son neuf nid. Alors une pensée pour eux d'abord, et ils font toujours penser que ça ne se passe jamais comme prévu, les courses au large. Et à part ça, moi je me régale, j'espère vous aussi. Chez les ultimes, voilà l'objectif poteau noir, ça va être pour la fin du week-end. Donc ça, ça va être un juge de paix, regroupement sans doute. Chez les Ocean 50, les Multi 50 vont à fond la caisse. C'est espacé de l'est à l'ouest, puisque certains passent dans les Canaries. Résultat très bientôt, donc à suivre sur nos prompteurs. En IMOCA, que s'est-il passé avec Apivia qui nous habituaient d'être toujours en tête ? Donc il y a un dépassement du côté de Madère par Linked Out et Charal au moment où je vous parle. Est-ce qu'il y a eu un petit souci technique qui leur a fait perdre le lead ? Bon, ça on le saura qu'aux tiponges de l'arrivée. Et chez les classes 40, la bagarre est énorme. Donc c'est génial à suivre. Petite pensée spéciale pour notre Éverial, Stan et Mathieu Crépel et les Rois de la Glisse, qui ont tapé un petit truc sur leur safran. Bon, rien de grave, c'est réparé. Une pensée spéciale pour notre Serenis Consulting. Jean et Eric ne se sont pas trouvés dans le bon wagon, donc ça doit être un petit peu dur à vivre, mais on est avec eux. Et Havanan, Maxime, ça se débrouille très bien, donc ravi. Bon week-end tout le monde, et puis à bientôt pour de nouveaux commentaires. Ciao !